Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans votre émission préférée. L'émission a thématique de buzz d'actualité. Purple en Côte d'Ivoire, c'est bel et bien Farafa, la locomotive, vous êtes bel et bien au bon endroit. Surtout ne bougez pas, restez scotché dans vos fauteuils, parce qu'aujourd'hui cette émission est très spéciale. Vous êtes votre âme serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende. En compagnie de la célèbre stime, la charmante, Yomi, la muse. Bonjour, comment allez-vous, très chers téléspectateurs, Defalé, ça va ? Ouf, on n'a pas à se plaindre. Yadi, aujourd'hui tu es dans un style soft, nouveau benguise qui vient d'arriver de toute façon. Le thym est là, donc tout est au complet, on n'a pas bien d'autre chose. Ça a tiré les petits thymes, attention. Bon, enfin, ça c'est une autre histoire encore. Alors aujourd'hui, Yomi, nous allons recevoir une invitée très spéciale, parce que c'est des sujets de société, qui parlent de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en société. Beaucoup de découvertes aussi dans ce domaine, surtout au niveau de l'Afrique. En Europe et en Occident, un peu partout, ça existe bel et bien depuis Belle-Lurette. Donc aujourd'hui, ça prend de l'ampleur au niveau de l'Afrique. Donc il est bon d'en parler pour qu'on puisse savoir ce qui est bien aidant, qu'est-ce qui est en fait, les avantages et les inconvénients dans toute chose. Alors pour ce fait, aujourd'hui, nous allons recevoir une infirmière, qui est une infirmière et elle est gérante aussi d'un cabinet d'innovation esthétique et technologie. Bon, je me demande comment l'esthétique, il y a technologie dedans. C'est des robots, maintenant ça est arrivé. Bon, on parle d'esthétique. Alors nous recevons aujourd'hui Lovely. C'est ça. Ah, Lovely. Oui, Lovely. Attendez, pardon, Lovely. Oui. C'est quoi, c'est le surnom ? Ah non, c'est mon prénom, c'est ce qui est écrit sur ma carte d'identité, mon passeport, c'est ce qui est écrit dessus. C'est originaire d'où, Lovely ? Alors moi, ma maman, elle est originaire, je suis originaire d'Haïti. Haïti, d'accord, ok. Et le papa ? Mon papa aussi. D'accord, donc des deux côtés, c'est le côté des îles. C'est ça. Je suis caribéenne. Oui, caribéenne, voilà. Donc les îles caribéennes, ok, ici on a eu quand même l'opportunité d'aller là-bas au temps de couper et décaler. Nostalgie sur nous. Mais alors, Lovely, tu es toute belle. Merci. Très chambon, avec la beauté des îles caribéennes qu'on connaît. Merci. Mais là, parlons du sujet, est-ce que tu ne t'es pas un peu refaite aussi quelque chose ? Pas du tout. Je suis totalement naturelle. Jamais ? Jamais, certaine. T'as dit que... Ça, ça a vérifié. Vous avez grandi comme ça, vous n'avez jamais été tentée que ce soit à l'avant ou au temps. Pas du tout, j'ai fait beaucoup d'espoir, mais rien. J'ai rien touché, rien touché. Jamais de bistouri, même pas un petit peu de piqûre. Non, je sais, je sais. Parce que souvent, il y a des trucs qu'on dit, bon, je vais juste tester comme ça au passage et puis bon... Rien de tout ça. Juste pour une fois. Rien de tout ça. Pour un moment, peut-être qu'avec l'âge. Il y a aussi d'autres techniques qu'on peut en vendre des bacs, mais est-ce qu'on ne peut pas un peu tirer pour soulever aussi ? Non, oui, rien de tout ça. Juste du sport. Même tirer pour soulever ? Même tirer pour soulever. Vous allez savoir ce qu'on appelle tirer pour soulever. Alors, on parlera aujourd'hui, c'est vrai, de la chirurgie esthétique, mais déjà, on entend beaucoup ce nom-là, BBL, BBL, WL. C'est quoi concrètement le BBL ? Qu'est-ce que ça signifie pour ceux qui ne le savent pas ? Le BBL, c'est un Brazilian Buff Lift. En grosso modo, c'est le lifting des fesses. D'accord. Ok, mais donc pourquoi est-ce qu'on assimile tout ce qui est même des... Chirurgies esthétiques, oui. Chirurgies esthétiques. En fait, c'est la banalisation, en fait. Ah ok, la vulgarisation, la banalisation. Oui, c'est ça. Donc, tout le monde dit qu'elle a fait le BBL, mais il y a autre chose dans la chirurgie esthétique que le BBL. On peut très bien faire une liposuction, une augmentation mammaire, une réduction mammaire, à l'inverse. On n'en parle pas beaucoup, mais ça se fait. Aussi un tirer soulevé, un peu tirer un peu. Un tirer soulevé, c'est ce qu'on appelle les liftings. Les liftings, oui. Voilà, tirer la peau, voilà, on peut faire un lifting 360 degrés. 360 degrés, oui. Voilà, donc ça c'est tout le corps, dans tous les sens. Et le BBL consiste à augmenter le volume fessier. Donc, ça peut être soit au niveau, au milieu, le muscle, le grand fessier. Oui. Ça peut être sur les côtés, au niveau des hanches, pour avoir un peu la forme que tout le monde connaît, Kim Kardashian. Oui. Voilà. La forme de guêpe, quoi. La forme de guêpe, ou comme vous appelez ici la forme Coca-Cola, c'est ça ? Oui, voilà, on va dire ça comme ça. C'est ça ? Ou sinon, en dessous, en fait. On peut l'injecter, en fait, c'est du gras qu'on va injecter en fonction de ce que la personne veut. Et le gras, il vient d'où, le gras ? C'est le propre gras de la personne, en général, qu'on prend, qui est traité, donc le jour de l'opération. Tout se passe le jour de l'opération. Le même jour ? Par exemple, on parle de la graisse du ventre, par exemple. Voilà, c'est ça. Et qu'on traite. Voilà, il est centrifugé, il est nettoyé, et après, il est réinjecté au niveau des parties souhaitées par la personne. Mais est-ce que les parties souhaitées, là, disons, cette graisse, est-ce qu'elle est censée être dans ces parties-là ? Non, parce que si elle est localisée physiologiquement, en général, qu'on prend du poids, on prend toujours au niveau du ventre, des bras, des cuisses. Rarement, ce serait trop beau pour être vrai, on ne prend pas des formes, du gras au niveau des seins ou au niveau des fesses, c'est toujours à ce moment-là. Pourquoi alors ces personnes-là font cette liposuction, c'est-à-dire que les graisses qui ne doivent pas être où elles doivent être, sont extraites et être mises où ça ne doit pas être ? Mais ça, c'est des choix personnels. Il y a beaucoup de gens, c'est parce qu'ils sont complexés par rapport à leur physique. Il y en a qui ont des choix vraiment très personnels, en disant qu'ils vont chercher un mari comme ça. En fait, c'est vraiment... Parce que le mari a dit que... C'est ça. Mais c'est très, très, très personnel. En fait, on peut trouver toutes les raisons variées, diverses, à ces personnes-là, en fait. Mais il a dit aussi quelquefois que ces personnes qui sont accro à la changer esthétique, c'est des personnes qui ont des problèmes psychologiques. C'est une forme de souffrance aussi, je pense. C'est une forme de souffrance parce qu'on n'est pas bien. On peut dire ça comme ça. Mais après, il y a des gens qui n'en font qu'une, qui arrivent à s'arrêter. Oui, c'est ça. Mais à contrario, vous avez aussi des personnes qui vont faire une. Au début, c'est petit. Et puis finalement, ils ne se trouvent pas forcément bien. En fait, ils sont tout le temps en quête de perfection. Voilà. Mais quelle forme de perfection ? Nul n'est pas fait sur cette terre. Oui, mais ça, c'est subjectif. Ça, c'est subjectif. Une personne qui va être beau pour vous ne va pas l'être pour moi ou ne va pas être pour elle. Et en fait, c'est la manière dont la personne va se percevoir, en fait, dans le miroir qui va changer le... Bon, moi, je pense qu'on va attaquer un vif du sujet qui, moi, franchement, perso, ça me préoccupe. D'accord. Parlons de l'UEL. Quand je vois aujourd'hui des jeunes filles qui n'ont pas d'enfants, qui sont encore très jeunes, elles sont très belles. On va dire 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et elles sont, bon, pour moi, elles sont encore la fleur de l'âge. C'est ça. Mais qu'est-ce qui peut pousser encore une jeune fille comme ça ? La société. Donc, c'est la prostitution. La société. Non, disons les mots, c'est la prostitution. Pas forcément la prostitution, parce qu'en fait... Ah, pas forcément. Moi, je n'aurais pas été jusque là. Moi, j'y vais jusque là. Pourquoi ? Quel est le but recherché pour une jeune fille ? Tu es déjà jeune, tu es belle, tu es encore jeune, tu es fraîche. En fait, c'est des phénomènes de mode. Phénomènes de mode. Phénomènes de mode. On voit sur les réseaux sociaux tout ce qui est mis en valeur. C'est des femmes avec des formes volumineuses, généreuses. Donc, du coup, les petites filles, en général, c'est à ça qu'elles s'identifient. Donc, elles veulent ressembler à ça, en fait. Mais ces femmes aux formes généreuses, elles côtoient un certain genre de personnes. Oui. Dans un réseau précis. Oui. Après, si on rejoint... Est-ce que la prostitution est intégrée du réseau ? Si on part sur ce raisonnement-là, effectivement, ok, on peut l'associer à ça. Mais elles ne s'associent pas forcément qu'à ça. Non. Même si elles ne s'associent pas forcément qu'à ça, connaissant la mentalité, le blague dans lequel nous sommes, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu le corps du fond du commerce. Oui. Mais après, il y en a qui le font pour accéder aussi à des emplois. Oui. Pour pouvoir... Parce qu'il y a des critères bien spécifiques dans un travail tel ou tel. Et en fait, elles vont améliorer deux ou trois choses pour pouvoir accéder à ce poste de travail, en fait. Non, ça, ce n'est pas ici. Je pense qu'il y a des postes, peut-être pas en Côte d'Ivoire, mais il y a des endroits où, par exemple, les gens vont le faire par rapport au travail. OK. Au travail, aux vies familiales. Et puis, comme vous dites, un certain seuil... Alors, pour ces jeunes filles-là, qui n'ont pas encore d'enfants, qui sont encore à la fleur de l'âge, qui ont tout ce qui va déjà et qui le font... Est-ce qu'il n'y a pas de risque ? Il y a toujours un risque parce que quand on fait un BBL ou une BBL, quand on fait une chirurgie esthétique, il y a toujours un risque. Parce que la plupart du temps, c'est une anesthésie générale. Donc, ça veut dire qu'on est totalement endormi. Donc, en général, c'est pour ça que les anesthésistes, et c'est ce qui devrait être fait, même si on va à l'étranger, où il y a un consentement. Dans le consentement, on détaille toutes les choses possibles qui peuvent arriver. Et l'anesthésiste, il explique le risque qu'il peut avoir. On peut être en très bonne santé. Et malheureusement, le jour de la chirurgie, pour X et X raisons, on fait un arrêt cardiaque. Est-ce que ce n'est pas aussi, parce que j'allais y venir, on a eu beaucoup de cas de décès dus aux arrêts cardiaques de ces personnes qui ont eu à effectuer la chirurgie plastique ou le BBL, comme on dit. Mais est-ce que ce n'est pas aussi ça qui crée ce taux de décès ? Parce que là, on arrive à une pause pas possible. Alors, il y a un risque qu'on fait le BBL, effectivement, parce que quand on réinjecte la graisse, ce qu'on appelle une embolie graisseuse. C'est que la graisse, elle va aller broucher les artères qu'on a au niveau du corps. Et là, à ce moment-là, le sang ne circule plus. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies, le risque est infime. Ce qui se passe maintenant, c'est que souvent, les jeunes filles ou les personnes qui font ces opérations-là vont le pratiquer à l'étranger. Ils sont appâtés la plupart du temps par des prix qui sont minimes. Et en fait, ils pensent que, en fait, non, il faut fuir. Quand les prix sont minimes comme ça, il faut fuir. Il faut fuir, il faut fuir. Tout ce qui coûte moins cher, finit par coûté cher. Voilà, c'est un très bon... Je reprendrai. Tout ce qui coûte moins cher, finit toujours par coûté cher. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, du coup, on ne peut plus s'associer ça où il faut savoir où ces personnes ont été faire ces opérations. Est-ce que c'était réellement des chirurgiens qualifiés ? Oui. Parce que c'est ça. Un chirurgien ne veut pas dire un chirurgien esthétique. Il y a le chirurgien esthétique spécialisé pour les seins, chirurgien esthétique spécialisé pour le visage. En fait, chacun a sa spécialité. Chaque partie du corps a la spécialité. Voilà, mais il y a rarement... Il y en a qui le font, qui se spécialisent au fur et à mesure, qui rajoutent ça à leur panel. Mais il faut s'assurer d'abord que le chirurgien est un vrai chirurgien. Parce qu'à l'étranger, malheureusement, vous avez des médecins qui n'ont jamais touché à la chirurgie et qui vont opérer des gens. Et on a des drames. D'accord. Bon, attends, Yumi, moi, il y a un truc qui m'intrigue. Quand tu vois l'ovil, Yumi, il faut la regarder. Elle n'a pas fait chirurgie. Elle est encore belle comme ça. Je pense qu'elle a un certain âge. Et puis, elle fait du sport. Bon, je ne sais pas. Pourquoi j'allais voir un BBL pendant qu'il y a le naturel ? Mais parce que c'est le plus rapide. Elle pense. Non, nuance. Moi, j'ai chargé les raccourcis. Tout ce qui est raccourcis, même dans ma vie. Elle pense que c'est plus rapide parce que la plupart du temps, elles ne connaissent pas la suite du BBL. OK. Donc, elle pense que c'est... Moi, je pense que c'est ça. C'est avoir des résultats tout de suite. Tandis qu'avec le sport, il faut attendre six mois, un an, deux ans. Et puis, c'est une discipline qui est très dure parce qu'il faut être régulier. Il faut tout le temps... Il y a l'alimentation aussi derrière. Donc, le BBL, pour certains, c'est la facilité. C'est un raccourci. C'est ça. Exactement. C'est un raccourci. D'accord. Moi, j'ai eu à voir des documentations où il y a des parents même qui vont faire de la chirurgie esthétique à leurs enfants, c'est-à-dire des mineurs de 14, de 16 ans. Est-ce que c'est normal ? Malheureusement, ça arrive de plus en plus. Mais après, je ne sais pas comment ça se passe. Ici, en Europe, quand c'est comme ça, on oriente d'abord l'enfant vers un psychologue. Avec les parents pour en discuter. Parce que l'adolescence, on le sait tous, on ne le vit pas forcément super bien. On a tous des complexes. On essaie d'abord de régler ce problème-là. Après, quand ça devient trop... En général, c'est très, très rare qu'en Europe, qu'ils opèrent les mineurs, mais vraiment très rare, quasiment jamais. Mais arrivé à l'âge de 18 ans, si vraiment, après un suivi psychologue, qu'on voit vraiment, c'est un complexe, c'est trop accru, oui, là, effectivement, on peut opérer ces jeunes ados, enfin, ces jeunes adultes, parce qu'à 18 ans, on n'est plus considérés comme ados. Oui, on est ados. Mais malheureusement, oui, c'est toujours pareil. C'est l'appât du gain, si on peut dire ça, derrière, qui prime des fois sur la vie des choses. Mais les gens, des fois, ils oublient les risques qu'il y a autour d'une opération, quelle qu'elle soit, stétiques ou pas, le risque qu'il y a d'une anesthésie générale. D'accord. Oui, c'est ça, le vrai point, c'est l'anesthésie générale. C'est très important à savoir. C'est ça. Vous parlez aussi des différents genres de chirurgie esthétique, dont les injections. Je suis très souvent à une émission où on parle de la chirurgie esthétique. Et il y a une dame qui était allée, je pense, en Arabie Saoudite, pour faire des injections pour le lifting de visage. Et on a injecté du ciment. Et elle, c'est vue avec des visages. Le visage est carrément, on va dire, tellement grosier qu'on ne sait pas comment reconstruire son visage d'origine. On revient toujours au même problème. Chercher un personnel qualifié. Toujours l'appât du gain. Parce qu'il faut savoir, même dans ces pays-là, c'est des pays luxueux. Mais malgré ça, vous avez toujours des charlatans. Donc c'est toujours ça, en fait. C'est choisir, vraiment vérifier que la personne est vraiment, pas dire un tel. Parce que même si c'est des charlatans, des fois, ils arrivent à faire des choses. Mais c'est au petit bonheur la chance. Parce qu'un tel peut aller, ça s'est très bien passé pour elle. Et puis moi, j'y vais. Finalement, ça ne se passe pas du tout bien pour moi. Parce que tout simplement, cette personne-là n'est pas qualifiée. Et la plupart du temps, même si quand ça arrive, ces personnes-là ne peuvent même pas vous aider après. Puisque ce n'est pas leur métier. C'est pas leur métier, donc ils n'ont pas les solutions pour la même petite cause. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça, si j'avais un truc à dire, c'est vraiment aller vers des personnels qualifiés et vérifier qu'ils sont réellement qualifiés. Est-ce que vous, dans votre cabinet, par exemple, vous faites la chirurgie esthétique ? Alors moi, je m'occupe des patients qui ont un projet d'esthétique. Donc avant de partir, je leur explique ce qu'ils veulent faire à l'étranger ou en France. Parce que je me base en France pour le moment. Voilà, donc on leur explique tout ce qu'ils doivent savoir. Parce qu'avant de partir, il y a des choses à faire. Avant de revenir, il y a des choses à faire. Donc il y a des médicaments à prendre pour éviter justement tous les risques. Donc vous avez un cabinet conseil. Voilà, un cabinet conseil. Exactement. Voilà, donner la bonne conduite à tenir. C'est ça. Et dire les choses, telles questions. C'est ça, c'est exactement ça. Et après, on a un suivi post-opératoire. Donc dès que l'opération est terminée, qu'ils sont de retour. Donc on s'occupe de prendre en charge les pansements. Parce qu'il y a des pansements à faire. Souvent les gens, ils oublient. Il y a des soins médicaux à faire. Et il y a aussi des drainages lymphatiques à faire pour éliminer. Parce qu'il faut savoir que pendant l'opération, on injecte à peu près 3 litres de sérum, d'antibiotiques. Enfin, c'est par prévention. Et il faut faire tout cet eau-là sortir. Parce que c'est pour ça que vous voyez souvent les gens, ils sont ce qu'on appelle eudématiaires. Ils sont gonflés après l'opération. C'est parce qu'en fait, on doit leur injecter tout ça pour que l'opération se déroule bien. Pourquoi autant de souffrance ? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est une question, moi personnellement, je ne peux pas répondre. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme a été de photo créée à une image. Je ne sais qui lui met de quoi. D'accord. Concernant, on va dire, le lifting du ventre, à partir de quel âge peut-on le faire ? Déjà, à partir de quel âge peut-on le faire ? Et est-ce que cette personne peut le faire encore en dehors de cette fois-là ? Genre deux fois ? En fait, ça dépend à quel moment tu décides de le faire. Parce que tu as certains chirurgiens qui ne vont pas opérer telle personne, telle personne. Tout dépend du chirurgien que tu vas décider. La luposition, l'idée, c'est qu'une fois que tu l'as fait, c'est d'enlever la magresseuse. Mais après, du coup, il faut maintenir une hygiène de vie qui fait que ça ne revienne pas. C'est ça l'objectif. Donc, ça ne sert à l'idée d'enlever autant faire la magresseuse de vie en même temps ? Oui, mais le problème, c'est que la plupart du temps, comme elles n'ont pas de suivi après, elles reprennent du gras. Elles reprennent du gras. Donc, du coup, la luposition, tu peux la recommencer autant de fois que tu veux, mais c'est toujours pareil. À chaque fois, tu te fais endormir, tu multiplies tes risques, et puis finalement, tu vois bien que ce n'est pas la solution. Parce que la chirurgie, c'est du miracle instantané. Parce qu'après, il y a tout un suivi derrière. Il faut des coachs sportifs, il faut bien manger. Il y a des vitamines à prendre. Ça, souvent, les gens, ils oublient. Mais on peut avoir des carences, on peut être anémié. Il y a plein de choses à faire. Alors, est-ce que vous, dans votre cabine, vous recevez, par exemple, des femmes de ministre, des femmes de président, des femmes d'autorité spirituelle, religieuse, tout ça ? Ça, je ne veux pas dire ça. C'est confidentiel. C'est confidentiel. On appelle ça « fafa ». On est là pour tout dire. Ici, c'est comme au quartier. C'est comme au quartier ici. Donc, ce qui vient ici, c'est pour casser les papous. Je ne peux pas casser les papous. Ah non, ici, on casse les papous. Sinon, il faut rester dans ton tabou. Ici, c'est le moment du cassement des papous. Non, je peux recevoir des gens connus. Voilà, c'est ça ma question. Vous pouvez parler, mais vous recevez. Je peux recevoir. Je peux être ané à recevoir des gens connus. Bon, regarde, il n'y a pas les papous. Entre les mots. Tu peux donner quelques noms ? Non, je ne peux pas donner des noms. Pourquoi ? Parce que ça, c'est confidentiel. C'est pas comme si la personne... Non, mais ça, c'est confidentiel. Coupez les papous. Tu peux donner quelques noms, par exemple. Non, on ne peut pas donner le nom. Ça, c'est confidentiel. C'est comme quand vous allez chez le médecin. Quand tu vas chez le médecin, le médecin ne va pas dire à un tel ou un tel que tu es venu pour telle chose. Ici, là, quand tu vas voir le médecin, il t'a dit, mais il y a un patient que j'avais reçu la semaine dernière qui a fait... Il cause d'en causer l'éducation. Il cause d'en causer l'éducation. Non, alors du coup, notre cabinet chez Cameliac Air, un des principes, c'est la discrétion et le respect et la confidentialité. La confidentialité. Parmi vos clients, il y a des influenceuses ivoiriennes dedans ? Il peut en avoir, oui. Ça veut dire qu'il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Ça a l'air de mon quartier ici. Il y en a. On ne sait qu'il y en a. D'accord. Quand on fait une chirurgie, on va dire, un lifting du ventre, est-ce qu'il y a des risques de concevoir des enfants ? Non, ça n'a pas d'impact. Quelqu'un a enlevé sa graisse, elle a tiré. Elle peut prendre grossesse encore. Oui, mais sauf que la peau, du coup, elle risque de se dilater. Ah ! Du coup, c'est ça le truc. L'idéalement, c'est de faire. Il y en a qui l'oublie. Oui, mais c'est ça. C'est ce que je dis. C'est qu'en fait, elles sont tellement apathées, il ou elle, parce qu'il y a des garçons aussi qui font de la liposition. Ah, 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 ah. Ah bon, venons-en. Ça, c'est à quoi on n'a pas de pouvoir ? Est-ce qu'il y en a qui viennent pour faire les trucs pour augmenter le sexe social ? Non, ça, non, je n'en ai pas. Mais il y en a qui viennent pour refaire, pour avoir les abdos. Il n'y en a pas qui sont venus ? Non, ça, je n'en ai pas. Il n'y en a pas que les injections, on peut augmenter pour les fesses. En fait, ils enlèvent le gras. Ils enlèvent le gras et en fait, donc du coup, et après, on redessine. En fait, c'est pareil avec le drainage lymphatique. Ça va modeler un peu le corps, on va dire, entre guillemets. Et en fait, après une alimentation, un peu de sport. Et ça ressort. Il y a des gars, on voit ici souvent, elle est mûte, plaquée de chocolat. On est fin. Mais déjà, c'est le caoutchouc, ils ont mis. Il peut y avoir. Il peut y avoir les biceps. Tout ça, c'est le caoutchouc. Bon, c'est bien que vous voulez dire ça. Il y a les belles à l'arrivée. Il peut y avoir. Il peut y avoir. Je n'ai pas dit tout le monde. Il peut y avoir. Il y en a qui peuvent avoir. Les Santiago, ils payent ça. D'accord. Parlons maintenant, on va dire, de la poitrine, la chirurgie mammaire. C'est quoi concrètement la chirurgie mammaire ? C'est soit une augmentation. Donc, tu rajoutes en fait, on te rajoute pour pouvoir augmenter le volume. On rajoute quoi dedans ? En fait, tu as des silicones en fait. Oui, des silicones. Voilà. Avant, il fallait changer à peu près tous les cinq ans. Maintenant, il y a des choses qui ont été, la technologie a évolué. Donc maintenant, je crois que c'est dix ans que tu changes. On peut partir ça pendant dix ans. Oui, voilà. Et ceux pour qui ça éclate à l'intérieur là, ça c'est quel genre de silicone ? C'est toujours pareil. C'est la qualité du matériel. Ah, c'est la qualité du matériel. Donc, ça aussi, il a fait des qualités aussi. Eh bien, partout ! La santé, ça n'a pas de prix. C'est ça qu'il faut surtout dire aux gens. C'est qu'on ne peut pas, c'est pas, on ne va pas au marché, on ne va pas acheter un truc à dix francs. Ce n'est pas comme ça en fait. Mais tout laisse. Tout laisse. C'est ça le problème. Tout laisse. Vous conseillez, à quel genre de femme vous conseillez plus la chirurgie mammaire ? Femme victime de cancer pour une reconstruction ? Alors, ce n'est pas les mêmes procédés. Ce n'est pas les mêmes procédés. Ce n'est pas les mêmes procédés. La reconstruction mammaire, je ne sais pas comment ça se passe ici. En Europe, tout le monde n'est pas éligible à la reconstruction mammaire. Tout dépend du type de cancer qu'on a eu. Et à l'inverse, pour la réduction mammaire, c'est surtout les personnes qui ont des seins très volumineux et qui souffrent énormément de problèmes de dos. Ça, on n'en parle pas beaucoup. On ne sait pas si souvent, ça ne pèse pas. Ah si, il y en a, ça pèse. Il y en a que c'est vraiment, elles ont des problèmes, elles ont des soucis de dos, réellement. Et donc, elle va chez vous la voir aussi ? Oui. Elles enlèvent et après, une fois qu'elles ont enlevé, on refait. Je n'ai pas compris la question. Et donc, elle va dans le cabinet. Qui ? Et donc, je ne connais pas. Non, elle n'est pas venue. Je ne l'ai jamais eu. On a dit qu'on ne donnait pas de nom ici, c'est de la confidentialité. Non, je ne la connais pas. C'est sorti. On a eu un nom. En voyage. La liste a commencé. Elle est aussi fait. On n'a pas donné de nom. Non, mais c'est... Mais après, elle, ce n'est pas pareil. Là, il y a vraiment des femmes, elles souffrent réellement de ça. Réellement. On n'a même reçu même une influence. Elle a tiré son dos. Oui. On peut tirer ton dos. On tire dos, tout ça. On tire dos. Oui, on peut lifter partout. Même les cuisses. Mais tirer le dos, c'est pourquoi? Il y a deux dos. Non, il y a du grève. Ça va comme ça. Ah, ça va comme ça. Oui, c'est vrai comme ça. C'est pas mieux qu'on casse la main. C'est mieux. Au lieu de tirer, on prend un os, la colonne, on va faire... Là, vous devenez... Ça vous sent un défaut, c'est fait, c'est sûr. Voilà. Quand vous me regardez, moi, personnellement, est-ce que j'aurais un besoin de chirurgie? Peu importe que ce soit ma mère, des hanches, voilà. Non, mais ça, on ne peut pas le dire. Ça, c'est la chirurgie, la décision de faire une chirurgie, c'est vraiment propre à chacun. On ne peut pas dire un tel ou un tel. En fait, tout dépend comment tu te sens dans ta peau. Est-ce que moi, quand vous voyez, je vous dis que... Si tu en fais un peu là, ce ne serait pas mon fait. Non, du tout. Moi, je ne suis pas du tout comme ça, mais vous allez l'air très bien. Ah oui? Tu es très bien, tu as tout ce qu'il faut là où il faut. Parce que vous qui fassent comme les charlatans, la vie, non, si vous faisiez ça, madame, c'est pour t'amener, il va y là-bas. Il veut vous dire, je ne sais pas ça. Il n'y a personne qui peut dire à quelqu'un, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais pour qui? Enfin, de quel droit? Non, ici, là. Sur TikTok, c'est la mode, c'est le combat. C'est-à-dire qu'une est partie, il y a une, elle est partie, une influenceuse, elle est partie, elle se filmait là-bas, elle pleurait, ça fait mal, je ne savais pas que ça fait mal. Elle est partie, elle est revenue. Elle est revenue pour faire lifting du ventre. Parce que des fois, elle est revenue, elle allait faire BBL pour les fesses. Donc, je voulais dire, elle ne veut pas tout augmenter un peu, parce qu'elle a l'impression que ça serait un peu dégonflé. Oui. C'est ça aussi. Il y a ça aussi, mais ça, on ne leur dit pas. Oui. Parce que le gras, c'est quelque chose de naturel. Donc, quand le médecin l'injecte, en général, elle perd 30% de ce qu'on leur a injecté. Donc, c'est pour ça qu'elles ont l'impression que ça diminue. Ça diminue. Une fois qu'on a fait le BBL ou n'importe quelle chirurgie, le résultat final, c'est au bout de six mois. D'accord. Et avec le BBL, il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Elles peuvent pas, elles doivent avoir un coussin pour s'asseoir. Ah oui ? Oui. Parce que du coup, si elles s'assoient dessus, tu écrases la graisse quand tu as injecté. Donc, du coup, c'est compliqué. Est-ce que si on tape trop, ça diminue pas aussi ? Non. Au départ, il faut éviter. Il y a d'autres. Mais quand on les vient, de toute façon, en général, elles sont tellement douloureuses. Mais c'est douloureux, là-haut. Bon, Titan fait ça. En général, c'est pour que le gars, il soit en génie et puis... Voilà. Mais maintenant, si, il ne peut pas le faire... Avec... Dans les premiers temps, après, il pourra le faire. Dans les premiers temps. Il y a des hommes qui sont impatients. Le temps qu'il attende, là, il va le prendre d'autres affaires. C'est ça. C'est le temps, vraiment. C'est compliqué, tout ça. Il y a des injections ici, par exemple, on dit action immédiate. Tu piques et puis, après, les deux premières injections sur les deux fesses, on masse et puis là, le volume... Oui, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on injecte. C'est toujours la même chose. Bon, ok, mais est-ce que vous croyez, vous, est-ce que vous croyez, par exemple, à ces petites charlatans qui sont sur les TikTok et autres qui vendent les médicaments pour pousser les fesses ? Non, moi, je n'y crois pas du tout. C'est souvent, c'est souvent, malheureusement, des médicaments dérivés de la vraie médecine et parce qu'en général, les filles, elles sont contentes, ça fonctionne très bien mais les conséquences, elles les payent un peu plus tard. C'est comme les crèmes éclaircissants. Il y a une utilisation. Bien sûr. Il y a une mauvaise utilisation, en fait. Bien sûr. Et c'est ce qui... Il y a plein de médicaments qui sont détournés. Par exemple, les médicaments pour l'allergie. Les filles, elles prennent ça ou les sirops pour stimuler l'appétit. En général, c'est ça qu'il y a. C'est des antistaminiques qu'il y a dedans. Les antistaminiques, en général, c'est pour éviter les allergies. Et donc, du coup, c'est clair qu'il y a des antistaminiques dont ça fait dormir. C'est un des effets secondaires. Donc, on mange, on va dormir, c'est clair. Et on grossit. C'est clair. Normal. Voilà, normal. Mais si elles le remarquent bien, dès qu'elles arrêtent de prendre le médicament, elles perdent du poids. Ou sinon, elles vont garder, en général, si elles mangent, ça tout dépend comment elles mangent, elles vont garder du gras qui sera situé à des endroits pas forcément où elles voudront, en fait. C'est ça, la chœur l'a dit souvent, tu vois, il y a des femmes quand elles marchent, elles se font déformer. Elles se font pas dire. C'est pas dit ça. Alors maintenant, et pour l'autre système avec les ventouses ? Oui. Oui, mais ça, c'est instantané aussi, ça. Ça garde pas. En fait, il faut faire plusieurs séances, plusieurs fois. Il n'y a pas de potions magiques. Ça fait mal, non ? Oui, ça fait pas mal, c'est désagréable. Après, le seuil de douleur. Pourquoi même ? Le seuil de douleur de chacun est différent. Mais c'est toujours des trucs éphémères, en fait. Ça reste pas. Et du coup, elles sont obligées de faire ça tout le temps, 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 tout le temps. Bon, donc, tu t'en prends avant tout, si tu, ça vient après avant tout, ça, ça repasse. Tu t'en prends tout, ça repasse. C'est compliqué. C'est compliqué. Quel a été le cas le plus difficile auquel vous avez eu à faire face ? Malheureusement, c'est les BBL qui finissent pas bien, les histoires qui finissent pas bien, les filles qui vont se faire opérer à l'étranger, qui rentrent, même en Europe, je sais pas comment ça se passe ici, même en Europe, qui rentrent où ça s'est pas bien passé, elles sont infectées, les plaies se déchirent, elles arrivent pas à cicatriser. Et du coup, il faut les orienter vers un autre vrai médecin, si je peux dire ça, entre guillemets. Mais en Europe, le problème, c'est que maintenant, c'est qu'une fois qu'elles vont faire leur chirurgie à l'étranger, s'il n'y a pas eu de suivi, il y a très peu de médecins après qui veulent... Qui veulent faire le relais. Mais oui, c'est normal. Mathis, ça n'a pas ce que tu allais faire. C'est ça. Et puis, c'est assumer la responsabilité de quelque chose qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas à l'origine. Ils n'étaient pas à l'origine. Donc, si je dois donner un conseil, si jamais la personne a un besoin de projet esthétique, c'est se renseigner vers les... Avant l'opération, ce qu'il doit faire. Le retour, parce que le retour, il faut être accompagné à la maison. On a besoin d'aide parce que ça fait mal, c'est douloureux. Pendant moins qu'un jour, on ne peut pas forcément se déplacer. Il faut dormir sur le ventre, il ne faut pas dormir sur les fêtes. Si tu fais la poitrine, aussi tu es obligé de dormir sur le ventre. Il y a ça aussi. Nous, on aime dormir. Oui, oui, on est plutôt bien dormir. Mais il y a des gens aussi qui font les fesses. C'est pour ça qu'ils te disent qu'ils ont bien dormir. Il y a des gens qui font les fesses. Nous, on aime dormir. Nous, on reflète. C'est placé comme ça, c'est compliqué. Mais entre les hommes et les femmes, qui sont les plus demandeurs en surgit esthétique ? Ça dépend. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant qui font les petites injections, qui refont. Les femmes, c'est vrai que c'est plutôt le corps parce qu'il y a la pression sociale quand même, on ne va pas mentir. La pression de la société où la femme, elle doit toujours être bien, toujours au top. Et donc, du coup, on a plus les femmes mais on a de plus en plus d'hommes aussi qui viennent. Et ceux qui voient engonfler la bouche. Mais tu as les hommes et les femmes aussi qui font les deux. Pourquoi ? Toujours pareil, c'est un choix personnel. C'est toujours pareil, c'est un choix personnel. Vouloir ressembler à je ne sais pas qui, vouloir augmenter. En fait, je pense qu'après, c'est une manière de se sentir mieux dans sa peau. Est-ce que ce n'est pas aussi, on va dire, le rêve de la société, des stars. C'est ça. Voilà, je veux avoir le physique de Rihanna. C'est ça. Je veux celui de Beyoncé. Moi, dedans, elles vont finir d'accoucher. Elles vont faire la poussière. Elles ont les moyens d'avoir un bon médecin, un bon suivi. Mais toi, tu as les copier. C'est ça. Un peu de moins. Là, d'autres, ils vont vendre une bouteille de gaz pour les faire BBN. C'est normal. C'est pas normal. Alors, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes filles, surtout à ces jeunes filles qui veulent forcément ressembler à ces, je dirais, à ces poupées barbies. C'est ça. Mais on sait. Il faut qu'elles sachent que déjà, elles ne savent pas tout ce qui se cache derrière ces physiques-là, en fait. Et avant tout, c'est déjà, il faut qu'elles pensent à... Ça représente une grosse somme, la chirurgie esthétique. Est-ce que vraiment, ça vaut le coup d'investir autant d'argent dans de la chirurgie esthétique ou tout simplement de se mettre au sport et accepter de souffrir pour réussir un petit peu. Voilà. Et penser aux conséquences d'après la chirurgie parce que c'est vrai qu'on a 20 ans, on ne pense pas encore à la vie de famille et tout ça. Mais il faut penser que dans 10 ans, on n'aura pas déjà les mêmes envies. Oui. Et entre-temps, les choses ont évolué, mais sinon, tout ce qui est fait... C'est là qu'il y aurait un nouveau phénomène encore qui va venir. C'est ça, c'est ça. C'est qu'il faut bien réfléchir avant d'aller faire de la chirurgie esthétique. Il faut bien réfléchir à ce projet. Pensez le pour, le contre. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que c'est éphémère ? Est-ce que ça va passer ? Est-ce que je le fais parce que vraiment je me sens mal dans ma peau ? Ou est-ce que je le fais parce que c'est la mode, je vois que tout le monde est comme ça ? Mais je dois faire plaisir à monsieur. Et moi, mon humble avis, si vraiment monsieur aime sa compagne ou sa femme, il doit prendre en compte ça parce que c'est un risque quand même, c'est un danger de l'opération. Donc du coup, on a des autres dans l'argent Est-ce que monsieur vous dit par exemple d'aller faire qui dans l'opération ? Moi, monsieur à moi ? Ça ne risque pas d'arriver. Aïe ! Pourquoi ? Mais il est... Pourquoi il déciderait de mon corps ? Bon, ça c'est le goût des opéens. Ça c'est elle. Elles ont commencé les gammes là. Ça c'est les gammes, c'est vos gammes des bébés les gars. Regardez ça, c'est quoi elles sont en bébés la main ? Vous qui dites vous voulez pas t'inquiéter la main. Quelle est la limite ? On va dire... On ne commande pas les gammes la main. Vous avez vu la gamme des gammes de la carte non ? Laissez-la. En parlant de la chirurgie ma mère, quelle est la limite de bonnet à ne pas dépasser ? Ah, il n'y a pas de limite en fait l'échange. Parce que souvent j'arrivais à une fille avec moi. C'est ça. Parmi les devants. Encore les petits. Mais pourquoi fesses les petits ? La fille t'a fait quoi Yumi ? Ça, c'est de la jalousie ça. Mais Yumi, Yumi, il y a une éfloseuse. Quoi tu mets là-bas ? Vendez comme ça. Aimez les petits. Non, il y a des gens qui disent pas que t'es jalousie de la fille. Quoi tu ne veux la monter non dans son petit. Mais pourquoi fesses les petits forcés ? Non, tu tiens. Tu vas là, reconstruis tout. Petit fois, quoi tu mets la saumon. Et puis tout est petit. Tiens. On dirait qu'autant que t'es jambique. Mais Yumi, pourquoi M. Pati dit de faire quelque chose et puis tu dis tu ne veux pas. Nous ici, tu n'es pas une femme soumise apparemment. Est-ce qu'être soumise, c'est du coup la femme devient un objet alors ? Ah, bon voilà. Ça, c'est ça. Ça, c'est bon. On a raté même la gamme de... Comment on appelle le groupe là ? Les femmes. Les féministes. Là, c'est la gamme de féministes. Alors, est-ce que du coup je peux te poser une question moi ? Non, moi tu ne sais pas. J'ai eu femme comme toi la pendant 8 ans dans ma vie en France. C'est comme tu l'as dit et ça, c'est quoi ? Mais oui, parce que du coup, c'est bien beau. Non, on parle de trucs sérieux parce qu'en fait, il y a plein d'hommes qui demandent ça à leurs femmes. Bien sûr. Je sais pourquoi il y a toujours le sujet. Oui, bien sûr. Donc du coup, est-ce que ces hommes sont au courant de tout ça ? Tout ce qu'il y a derrière ? Non, je ne pense pas. Voilà, c'est souvent ça. Et puis, est-ce que ça vaut le coup que tu fasses voyager ta femme en Turquie, Tunisie ou peu importe où elle va aller, se faire opérer en sachant qu'en général, cinq jours après, ça dépend du forfait qu'elle aura pris, elle va revoyager. Donc ça veut dire opération plus voyage, c'est un danger. OK. Déjà, elle va revenir à la maison. Il faut savoir que pendant un bout de temps, elle ne pourra rien faire à la maison. Elle ne te sera pas disponible. Elle ne te sera pas disponible. Tout dépend de l'opération qu'elle va faire. Donc il faut penser à tout ça aussi. En fait, c'est un danger permanent. On ne se rend pas compte, mais bon, toute cette opération... C'est un danger si on n'est pas bien encadré. Pourquoi il y a une question ? Si ce n'est pas bien structuré, c'est un réel danger. Bon, il y a un côté de chirurgien où on n'a pas parlé. Ceux qui sont comme toi, qui vont juger pour devenir comme moi, ça, je n'en ai pas eu encore. Je n'en ai pas eu encore. C'est clair que c'est comme ça. Tu es venu comme ça. C'est une reconstruction comment maintenant ? C'est toute une transition. C'est très, très long. Ce n'est pas pareil. C'est vraiment très, très long. Oui, parce qu'il va faire la chirurgie. Non, mais il y a d'abord... Oui, mais il y a plein, plein de choses. Après, des fois, on ne peut pas forcément tout faire. Il y a d'abord les hormones qu'on leur donne d'abord. En fait, c'est totalement autre chose. C'est-à-dire, on doit les féminiser d'abord. Ou à l'inverse. Aïe ! Putain ! Mais il y a des chirurgiens qui font tout. Voilà. Ils reconstruisent. C'est-à-dire que ce qui ne peut pas te faire accoucher là-bas, voilà. Il... Si on fait tout ça, si, par exemple, on va dire le côté homme qui vont chercher à se transformer en femme et tout ça, mais c'est mieux qu'ils vont prendre grossesse en même temps ou bien ? Non, parce que physiologiquement, ce n'est pas des... Ce n'est pas des... Vu que vous avez aussi... On va dire que vous avez un cabinet là-bas, est-ce que vous comptez revenir en Côte d'Ivoire pour bien sûr faire un panel sur la chirurgie esthétique pour sensibiliser un peu ces femmes-là sur les conséquences, les différents genres, les produits qu'ils injectent dans le corps parce qu'il faut qu'on le dise, même les injections qui se passent bien, il y a toujours des effets secondaires. Il peut avoir... Si, alors... Si... Alors, je vais d'abord répondre à la première question. Oui, j'envisage d'ouvrir un cabinet sur Abidjan. D'accord. Là, je vais faire des allers-retours en attendant d'être installé, d'être fixé sur Abidjan. D'accord. Donc, il n'y a pas de problème pour les conseils ou quoi ou quelque chose. Même disponible sur WhatsApp là-dessus. Il n'y a pas de souci. Apporter des... Faire de la prévention, ben oui. Oui, totalement. Je pense que ça peut éviter des morts. Oui. Faire de la prévention, c'est vraiment clairement ça. C'est éviter des morts. Et oui, je reste disponible pour les questions ou les choses à venir. D'accord. Vous faites la reconstruction marginale aussi ? Non, ça, je n'ai pas touché à ça. Vraiment, non. Ah, non. Je construis ça, pourquoi ? Il y a de goût. Tu perds de la reconstruction de l'hémène. Voilà. Pour celles qui ne sont pas vierges et qui reviennent. Ça, c'est une chirurgie. Quand quelqu'un finisse de tromper, il veut faire croire au gars qui n'en a pas trompé. C'est compliqué. Est-ce qu'on va s'en sortir ? Il y a beaucoup de chirurgie. Tout, le tout, c'est de trouver le bon chirurgien. Mais vous êtes cher dans votre cabinet. Le meilleur chirurgien, c'est le plus cher. Qu'est-ce qu'on appelle cher ? Le plus petit tarif. Le plus petit tarif. Alors, je vais le dire en euros parce que je ne sais pas trop. Il va combien ? Voilà, ça fait 150 euros. Oui, c'est à peine 100 000 francs. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est pour quoi? Elle est faite, la poitrine ? Non, ça, c'est... Tout dépend. Tout dépend de ce qu'elle va faire. Non, ça, c'est pour la consultation. Ça, c'est la consultation. Moi, je ne suis pas chirurgienne. Non, elle, c'est un cabinet de conseil. Voilà, moi, je suis une inférieure. Juste pour aller... Un peu, tu causes seulement. Non, pas causer seulement parce que moi, je récupère, comme je l'ai dit. Donc, du coup, en général, c'est la personne qui a fini sa chirurgie. Avant, elle m'a contactée. Donc, du coup, on a fait ensemble tout le plan et je reste disponible. Donc, ça veut dire s'il y a quelque chose, elle a quelqu'un à qui appeler. OK. Donc, c'est surtout ça. Donc, vous êtes infirmière qualifiée ? Infirmière qualifiée. Je suis diplômée. J'ai passé des formations et... OK, d'accord. Spécialement pour ça. Vous n'avez pas peur d'être en concurrence avec ceux qui sont ici ? En France, il y a beaucoup de aide-soignants qui allaient voir et puis il y a des infirmières. Pas du tout. Oui, c'est de prendre un clientèle. Vous êtes prête à assumer ça ? Moi, je vais prendre la patientèle de personne. Si la personne vient vers moi, c'est qu'elle trouve chez moi quelque chose qu'elle n'a pas trouvé ailleurs. Avant, tu es passé d'interprète, Néa. Tu es prête ? Bon, à Haïti aussi, il ne faut pas t'amuser. Il y a des gens des îles à boire. Il n'a pas à Haïti. Il ne faut pas jouer. C'est mes agents pour l'aide du travail. On était dans le transport. Vous, c'est fini. Parce que moi, j'ai fait le transport avec des Haïtiens au niveau de Bercy. Donc, je vais la prendre bien. D'accord. Les pieds s'enflaient là-bas souvent sur les quais. On a vu tout ça ? Oh là là. C'est des mythes, ça. Quel mythe ? C'est ça ? Quand on dit les femmes haïtiens n'a jamais eu de prendre ton mari. Après, quand on dit les femmes haïtiens, viens me prendre ton mari. Non. On dit quand tu t'es marie, là, il ne faut pas aller en l'huile de miel sur les îles. Et chacun a revenu de son côté. Non. De toute façon, elles sont jolies là-bas. Le gars flash, la gauche flash, c'est fini. Non. On n'avait pas pour le temps de réfléchir. Alors, Lovely, notre émission tire bientôt à sa fin. C'est fait un plaisir de t'avoir reçu ce tour de questions avec toi. Bon, après, tu as dévoilé un peu ton côté féministe. Bon, on va prendre ça sur les petites droits. C'est la mentalité des femmes de robe, ça. On a l'habitude. Elles n'ont pas soumis. Elles ne le recommandent pas. Alors, quel est le conseil que tu pourrais donner, on va dire, en général, maintenant, pour tous ceux qui veulent vraiment s'adonner à tous ceux-là ? Le conseil que je pourrais donner, c'est déjà, comme je le disais auparavant, bien choisir son professionnel de santé, chercher à avoir des conseils avant et pendant et après l'opération. Il faut savoir pour une chirurgie bien réussie, parce qu'en fait, le chirurgien, il fait le premier boulot, mais c'est les drainages lymphatiques qui vont parfaire, en fait... l'après-chirurgie. Voilà, l'après-chirurgie. En fait, c'est pas ici du tout le gros français, il y a beaucoup qui ne veulent pas comprendre. Il faut doser un peu. Donc, tu vois, non ? Voilà. Alors, je recommence. Du coup, il y a massage après la chirurgie, massage spécial, spécifique, massage spécifique, pas n'importe quel massage, parce que du coup, la personne, sinon, peut créer des dégâts. D'accord. D'accord. Ok. Même dans ça, même dans ça, il y a une façon de masser exactement pour faire évacuer tout l'eau qu'il y a dans le corps et pour aider à bien modeler le corps. D'accord. C'est comme une pâte à gâteau qu'il faut donner la forme. Une pâte à modeler. Une pâte à modeler. Comme des enfants en France, c'est pour modeler, comme fabriquer poupées. Il ne faut pas faire un ensemble à Robocop. Mais il faut surtout, surtout, surtout aller vers un personnel qualifié et vérifier qu'il est vraiment qualifié pour ce qu'on veut faire. D'accord. C'est surtout ça. C'est compliqué, tout ça, la vie même n'est pas facile déjà. Donc, on doit venir la compliquer encore. J'ai t'ai dit. Alors, Yumi, tu as encore une question concernant vous les femmes encore un truc que tu aurais envie de faire ? Qui ? Chirurgie des môlées, ça t'est pas ? Elle est très bien. J'en ai six. Voilà ça. Je n'ai pas besoin. Oui, quand même. Voilà. C'est bien. Et vous, vous avez combien ? J'en ai deux. Elle a deux enfants. Regardez. Elle n'a pas sur les gilets. Arrêtez ça. Mettez-vous au sport, les filles. Soyez patient et vous aussi les efforts. Bougez-vous un peu. En plus, Abidjan, il y a la possibilité de faire du sport. Oui, bien sûr. Le temps est tropical. Donc, voilà. Alors, Yumi, c'est bon, notre émission tire maintenant à sa fin. Vous avez reçu Lovely, Lovely, Lovely. Vous retenez quand en Europe ? Je repars samedi soir. Ok, d'accord. Alors, merci Yumi. Merci à Lovely. Merci de m'avoir reçu. Notre émission tire maintenant à sa fin. N'oubliez pas de partager depuis les quatre coins du monde votre émission préférée sur les plateformes et tout et tout. Yumi. Merci à ceux qui nous suivent partout dans le monde. samedi à 12h et les dimanches sont différées à 17h aussi. À Clovis, Santiago, Soko, Anubi et Junior. Merci aussi à notre sublime maquilleuse, Vera Guigui. Et puis, surtout, aimez-vous tel que vous êtes. Dieu nous a créés à son image. Si tu t'aimes, toi, c'est le plus important. Soulevez, déposez. C'est mieux. Alors, on peut avoir le contact, Clovis ? Alors, la page Instagram Camelia Care Boudi. On est sur Instagram, Facebook et bientôt TikTok. OK. Voilà. Donc, je pense que tout est bien noté. Merci et surtout, sortez couverts. Faites attention au BBL, on ne sait jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada